Bonjour Charles, l'imagine où il y a beaucoup de discussions, sur quoi tu penses que ça fait la différence ? Parce que c'est vrai que le début de match vous aviez trouvé votre rythme et puis après à un moment ça s'est déréglé. Troisième quartan. Troisième quartan qui est souvent déterminant dans un match et en 3 minutes on rentre mollement. Tout simplement et prennent du rythme et puis voilà donc on savait que ça allait être difficile de choisir. On aurait dû tuer le match chez nous, la frustration elle est vraiment là-dessus. On aurait dû, on avait eu quoi faire et on l'a pas fait. Vous êtes tombé sur une équipe du monde qui a joué un peu le couteau entre les dents ? Qui peut-être vous a surpris, vous a appris à l'ordre ? On savait à quoi s'entendre. De toute façon on l'a vécu chez nous. Après c'était surtout avec nous le problème souvent nous-mêmes. C'est ce que j'ai toujours pensé aujourd'hui et puis encore montré ce soir des armements défensifs. Surtout dans le troisième qui ont payé cash. Est-ce que le fait d'avoir eu une ambiance très tiède au premier match et là qui a été un public survolté comme quasiment jamais, est-ce que ça change un vrai match de play-off avec une ambiance de play-off, un match dur etc. Est-ce que ça vous a surpris ? Est-ce que ça peut expliquer en partie le résultat ? Franchement je dirais pour ma part non parce que, encore une fois, le rôle du troisième quartan c'est nous-mêmes. Et on les laisse prendre confiance, des shoots ouverts, des paniers faciles, des secondes chances. Ça c'est fait que tu prends forcément confiance. Les deux premiers quartan c'était quand même plus disputé. Et on se prend à l'écart au troisième, on se prend à l'arrivée. Donc forcément toute équipe à la maison en plus avec un public qui est plus présent que d'habitude c'est sûr que forcément ça galvanise. Mais encore une fois, la frustration est sur nous-mêmes sur ce coup-là parce qu'on a été attentistes. Charles, c'est un peu le constat de cette saison ça, effectivement. Vous avez souvent dit que c'était le cas, le troisième quartan ça a souvent été le cas. Et vous avez souvent dit que ça dépendait beaucoup de vous. On a eu le même travers toute l'année. Encore une fois, un match de play-off, un quartan où tu t'occaisses 26 points, c'est très compliqué après de pouvoir rivaliser, surtout quand t'es pas suffisamment très à droit. Forcément c'est plus difficile. Et construire une équipe qui prend de la confiance, qui est chez elle, qui domine le rebond encore une fois, c'est difficile. T.J. dit que c'est un échec cette saison, tu es d'accord que c'est le même conseil que tu fais ? Oui forcément, c'est très décevant cette saison parce qu'on avait beaucoup d'ambition sur tous les tableaux. Et malheureusement toute l'année on a galéré et on le paye cash. Il parlait, il disait que l'équipe a prêté assez souvent une équipe justement. C'est aussi le constat ? Oui c'est vrai, il y a beaucoup de frustration là-dessus parce que c'est vrai que pour aller à la guerre, il faut vraiment que tout le monde aille en la même direction. Et malheureusement on a eu beaucoup de talent mais défensivement on était rarement présent. Et encore une fois, 779 points c'est vraiment notre moyenne de l'année je crois. Donc c'est beaucoup beaucoup trop. Et pour exister, que ce soit sur la scène européenne ou le championnat, c'est compliqué. Chaque match qu'on a défendu, où on était présent dans ce secteur-là, on a été victorieux. Parce que le talent on a payé de l'autre côté. Mais comme toute équipe, forcément quand tu joues la ZVT, t'as envie d'être fort, t'as envie d'être désinguer, t'as envie de t'imposer. Donc voilà, on va payer cash encore ce soir. Merci. Merci.